Bonjour, une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle émission. Et avant qu'on commence sérieusement, deux choses. La première, c'est comme je me tue à vous le dire, il faut que vous appuyez sur le petit bouton, parce que le nouveau leitmotiv de l'Institut des Libertés, c'est à quoi ça ne sert que du gros des carcasses. Ce n'est pas la peine qu'on se donne du mal si vous ne vous dites pas que vous êtes content. Et la deuxième, c'est que je me posais la question avec quelqu'un qui vient présenter son livre, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui donc s'appelle Thibault Mercier, qui a un livre qui s'appelle « À la borne, discriminer ou disparaître », il s'agit de la DS Athéna. Et on se posait la question, avant que vous n'arriviez, je vous la pose aussi, comment vous appelez les gens qui regardent nos émissions ? Est-ce que c'est spectateur ? Pas vraiment. Est-ce que c'est auditeur ? Mais non, puisque vous regardez. Donc il n'y a pas de mots dans la masse française pour exprimer ce nouveau phénomène qui est que des gens font des émissions et que d'autres gens les regardent. Donc les regardants, il faudrait trouver un mot, quoi. Donc je lance un concours, celui qui trouve un mot... – Vous donnera les résultats. – Oui, je vous donnerai les résultats. Un mot qu'on pourra présenter à l'Académie française pour expliquer les gens qui sont dans le fond ceux qui nous regardent. Donc c'est la première des choses. Donc, je reviens au livre, Athéna à la borne, je vous le montre. Et dans le fond, c'est une réflexion de nature juridique, parce que vous êtes juriste. – Tout à fait. Pas que juridique, quand même. – Pas que juridique. – Philosophique, sociologique. – Philosophique, sociologique, mais... – Un juriste qui ne fait que du droit ne fait pas grand-chose. – Voilà. Et puis le droit, c'est quand même la colonne vertébrale de toutes les sociétés. – De plus en plus. – Vous ne pouvez pas faire du droit sans faire de la philosophie, sans faire de la sociologie, etc. C'est très difficile. Donc, et vous essayez de réfléchir sur ce qui est en train de nous arriver dans nos libertés individuelles, dans la considération de l'ordre public. Et vous avez appelé. Vous avez fait appel à Athéna, et vous avez dit à la borne, ce qui est un titre un peu curieux. – Oui. – C'est pas très vendeur. – C'est pas très vendeur, mais le sous-tit sera un peu plus vendeur. – Essayez de m'expliquer pourquoi. – Alors, Athéna à la borne, c'est un bas-relief qui a été trouvé sur le Parthénon, qui date du Vème siècle avant Jésus-Christ, et qui est désormais au musée de l'Acropole. Et on voit Athéna… – Il n'a pas été volé par les Anglais, celui-là ? – Non, il y a un corps, je peux vous l'assurer. Et on y voit Athéna qui contemple cette borne. Et ça vient d'un discours de Martin Heidegger, qui avait fait une espèce d'exégèse de ce bas-relief, et qui explique qu'en fait, Athéna, en contemplant cette borne, contemple la différence, ce qui nous sépare de chacun de nous, chacun de moi et vous, un pays à un autre. Et en fait, c'est la marque de la différence, cette borne. Et donc, ça permet de faire une expression sur l'inscrination. – Vous faites une formation reclique pour une citation de Martin Heidegger. « Athéna apparaît comme la sceptoménée, celle qui médite. Vers quoi le regard méditatif de la déesse est-il tourné ? Vers la borne, vers la limite. La limite n'est certes pas le concours ou le cadre. La limite signifie ce par quoi quelque chose est rassemblé, dans ce qu'il a de propre, par-delà, dans toute sa plénitude. » Donc, c'est une limite. Ce que vous voulez dire par là, c'est que dans le fond, on définit une institution, une société, un homme, etc. – Par ses limites. – Par ses limites. – Par ses limites. Par la différence de cet individu, cette société, cette nation, avec un autre ou une autre. Et sans ces limites, sans ces différences, on sera tous les mêmes et il n'y aurait plus de nation, plus d'hommes, plus de femmes, voilà. – Et tout se perd. – Et tout se perd. On reviendra au chaos initial. – Est-ce que la thèse de votre livre, c'est donc d'expliquer comment nous sommes partis de la considération pendant des siècles que les limites constituaient notre être, au fait que dans le fond, les limites, on était en train d'essayer de les faire disparaître, ce qui entraînait la disparition de notre individualité aussi. – Exactement. De notre individualité et aussi de notre façon d'être collective. – Oui, c'est ça. – Et c'est vrai qu'au début, on voyait les limites comme quelque chose de normal, on ne se posait même pas la question. Et à partir d'un moment, on a commencé à voir ces limites comme des barrières, comme quelque chose qui venait de nous asservir. Et on a voulu les faire disparaître à tout prix. Et c'est tout ce qui est mouvement open border, c'est tout ce qui est mouvement de refus du sexe, de refus de sa biologie, de sa nature. – Tout refus de la différence. – Tout refus de la différence, exactement. – Toute différence est perçue comme agressive pour l'autre. – Exactement. – Et donc ça, pour une partie de la civilisation moderne, vous êtes en train de nous dire que dans le fond, ce refus de la différence, c'est ce qui constitue leur limite à eux. – C'est-à-dire que... – Mais c'est-à-dire que eux se définissent comme n'ayant pas de limites. – Eux se définissent comme n'ayant pas de limites, mais à un moment, ils seront obligés d'en avoir, sinon ils vont disparaître également. – C'est très paradoxal. – C'est évident, mais c'est très paradoxal. Quelque part, ils se définissent en bien comme n'ayant pas de limites et nous définissent comme des êtres inférieurs parce que dans le fond, nous reconnaissons et nous aimons nos limites. – Exactement, oui. – Donc c'est quand même quelque chose de curieux. Des gens qui prétendent dire le bien considèrent que la façon dont l'humanité a vécu depuis toujours... – Et depuis dont elle vit actuellement encore. – Dont elle vit actuellement encore. – On en a eu un exemple parfait, tiens, avec l'élection de M. Biden, là, aux États-Unis, qui a décidé que dans le fond, les athlètes masculins qui décidaient qu'ils étaient féminins avaient le droit de se battre contre les femmes. Ce qui est profondément injuste pour les femmes. – C'est injuste pour les femmes. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas autorisé les femmes devenues hommes à concourir avec les hommes. Donc c'est l'inverse. – Elles ne peuvent pas ? – Elles n'auront pas le niveau. – Mais ce n'est pas la même chose. Je crois qu'un homme, dans son buste, a une force qui est trois fois celle d'une femme. Donc si vous autorisez des combats de lutte, il y en a aux États-Unis, entre des femmes et qu'il y en a une qui est un homme, elle va ratatiner l'autre. – C'est déjà arrivé, en 2014, il y a eu un exemple assez probant, c'est un homme qui était devenu femme qui s'appelle Fallon Fox, qui est allé dans un ring, enfin un octogone de MMA, donc de armes martiaux mixtes, et qui s'est battu contre une autre femme et qui l'a envoyée à l'hôpital. Et dans une société saine, quand un homme envoie une femme à l'hôpital, il finit en prison. Et là, au contraire, on lui a donné une licence de sport. Donc on voit que ce refus, encore, c'était le refus de la discrimination. Là, on n'a pas voulu dire, non, tu n'es pas une femme, tu es un homme, donc tu dois rester dans ta catégorie. On a refusé de le faire et ça crée un danger pour… – Pour les femmes ? – Alors, expliquez-moi quelque chose. Quand j'étais enfant, et que j'allais, il y avait un asile de fou qui n'était pas loin, on me disait, il y a celui-là qui se prend pour Napoléon. On n'allait pas lui dire, enfin, on lui disait qu'il était Napoléon, que ce n'était pas un problème. Mais je veux dire, on souriait finement. – Oui, on souriait finement. – Donc, s'il y a un gars aujourd'hui qui est un homme, vous dit qu'il est une femme, et on n'a pas le droit de sourire finement ? – Alors, on n'a plus le droit. Déjà, il y a une espèce de chape de plomb politiquement correcte, progressiste, qui s'est imposée sur toutes ces questions, notamment de ce qu'on appelle le genre. Et puis maintenant, on a un individu qui est autoconstruit, qui choisit son sexe, sa race, même d'où il vient. Enfin, voilà, c'est assez terrible comme ça. Et c'est l'individu qui, maintenant, impose à la communauté sa propre définition, alors que normalement, c'était plutôt le collectif qui cherchait une sorte de vérité et qui disait à une personne qu'elle était telle qu'elle est, puisque, évidemment, c'est le collectif qui se rend compte de cette vérité. – Parce qu'il m'est arrivé quelque chose, c'est une anecdote personnelle, mais l'une de mes petites filles a été admise à l'Imperial College à Londres, vous savez, où elle est depuis deux ans, c'est un brillant sujet. Et donc, elle a rempli des papiers au début et où on lui demandait son sexe. Ben, moi, quand j'étais jeune, si vous voulez, remarquez, masculin ou féminin, il y avait deux cases, là. Là, il y avait à peu près 12 pages de questions pour savoir comment, qu'est-ce qu'elle se reconnaissait comme sexe, quoi. C'était une histoire de fou. – Oui, est-ce que votre sexe mental est le même que votre sexe biologique ? – Elle lui posait des questions, donc, c'est quand même un monde bizarre, non ? – Je suis assez d'accord. Alors, sur un autre exemple qui est assez typique, c'est aux États-Unis, cette militante antiraciste qui avait les yeux très bleus, mais qui était noire, avec des cheveux crépus. Et en fait, on s'est rendu compte, au bout de plusieurs mois, qu'elle se crépaient les cheveux et elle se grimait le visage en noir. Et on lui a demandé pourquoi, elle a dit « parce que je me sens noire ». Donc, maintenant, le simple fait de se sentir différent, ça nous permet de devenir quelqu'un d'autre. – Et alors, si elle se sent noire, elle a le droit de traiter les blancs de racistes ? – De toute façon, même les blancs ont le droit de traiter les blancs de racistes. Vous avez vu ce... – Oui, vous voyez, ça prouve que même quelqu'un comme moi qui fait attention, en général, à ce qu'il essaye de dire, pas toujours, j'étais en train de dire que, dans le fond, les blancs ne traitaient jamais les blancs de racistes, c'était les noirs qui traitaient les blancs de racistes. Mais ce n'est pas vrai. Très souvent, c'est des blancs qui me traitent de racistes. – Oui, tout à fait. Et puis là, c'est typique aussi, c'est que ces gens-là vont nous dire qu'il n'y a plus de race, qu'il n'y a plus de sexe. Mais en fait, ça s'applique à une catégorie de la population parce qu'on voit bien qu'ils ont développé des espèces de nouveaux termes, comme le terme de racisé. Ou alors, ça, ça veut dire que les personnes qui ne sont pas blanches, eux, ont une race. Et puis, en fait, c'est pareil pour le mouvement féministe. Alors, les sexes n'existent pas, mais il faut quand même défendre les femmes. Donc, il y a aussi tout un paradoxe là-dedans où on nous dit qu'il n'y a plus de limites pour en fait les recréer derrière et arriver à une espèce de lutte de pouvoir, finalement. – Oui, c'est ce que disait, je crois, Pompidou, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de dire. – Tout à fait, oui. – C'est ce que, bon, c'était un homme lettré, Pompidou, je crois. Alors, ce livre, je crois que vous avez trois parties, vous nous expliquez comment c'était dans le temps, un peu, au début, si j'ai bien compris, l'origine de nos limites, pourquoi il fallait des limites. – Oui, ou comment c'était vu avant, notamment toute une partie sur l'égalité, quand même, parce que toute cette idéologie antidiscriminatoire est venue du refus de l'inégalité qui est pourtant inhérente à la nature humaine. Et puis, il peut y avoir des inégalités positives, non ? – Tout à fait, mais rien qu'un homme et une femme, le fait qu'ils ne soient pas égaux, qu'il y ait une altérité, permet à l'humanité de continuer à vivre, notamment. – Moi, par exemple, je souffre énormément de ne pas avoir pu porter des enfants. J'étais un père avec un homme de mère. J'aurais adoré avoir des enfants. Remarquez, j'en aurais peut-être eu qu'un, parce qu'il paraît que c'est très douloureux, mais je veux dire par là, c'est que la simple inégalité de pouvoir créer un enfant ou de ne pas pouvoir, prétendre que cette inégalité-là n'existe pas, c'est quand même bizarre, non ? – Tout à fait, mais là, encore, on refuse ce côté tragique de la vie qui fait qu'il y a des choses qui nous arrivent et sur lesquelles on n'a pas de prise. – Oui, c'est ça. – Et c'est un peu aussi ce qui arrive dans la gestation pour autrui. C'est un couple, par exemple, homosexuel qui ne peut pas avoir d'enfant, va aller faire une GPA, donc en fait, acheter un bébé à l'étranger, parce qu'il y a cette tristesse de ne pas avoir d'enfant. Donc maintenant, la technique permet aussi de… – Mais alors, là, est-ce qu'on peut faire une petite remarque écologique ? Si la nature prévoit que les homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfant, est-il écologique dans la faire-faire par des gens à l'extérieur ? – Oui, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, ce n'est pas écologique. – Oui, si on revient à un terme d'écologie humaine où on respecte la nature et sa façon d'être, c'est sûr que c'est anti-écologique. – C'est anti-écologique ? Donc est-ce que la GPA, c'est anti-écologique ? – Vu ce qu'on vient de dire, ça y ressemble, oui. – Donc est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre tous ces gens ? – De toute façon, si, ces gens sont plein de contradictions, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est aussi des gens qui sont très écolos sur le côté nature, mais qui refusent la nature humaine. Alors que ça fait un tout, l'être humain, la faune, la flore, tout ça, c'est un système global. – C'est le jardin qu'il nous fallait cultiver quand on a été chassé du paradis terrestre. Alors donc ça, c'était une première effort. Le deuxième effort, c'est que vous expliquez un petit peu, c'est la deuxième partie, vers la dissolution des identités individuelles et collectives. Vous retrouvez un certain nombre d'idées qui ont été développées aussi par Bloch Côté, vous savez, qui expliquent comment ça s'est passé dans l'histoire. On retrouve un certain nombre d'idées qui vous sont communes. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé aussi, ça, la dissolution des identités individuelles et collectives. C'est un effort constant qui a commencé. – Oui, alors on peut dire que ça a commencé avec les Lumières, et Rousseau qui a commencé à nous dire que l'homme naissait à l'état de nature, et qu'en fait… – Et qu'il était bon naturellement. – Et qu'il était bon naturellement. On peut aussi prendre la version de Thomas Hobbes qui nous dit que l'homme est un loup pour l'homme, mais dans tous les cas, on naît à l'état de nature, donc nu de toute culture, de tout déterminisme. Ces déterminismes, c'était notre culture, notre nation, et selon Rousseau, ces déterminismes venaient nous asservir. Donc il fallait nécessairement s'en sortir pour ensuite se reconstruire et devenir libre. C'est ce que Rousseau nous explique, et c'est un peu le fondement de l'individualisme des Lumières, où il a fallu se sortir de la nation, de la culture. – Rousseau, c'est celui qui abandonnait des enfants et qui écrivait des traités sur l'éducation, c'est ça ? – C'est ça, exactement. Alors qu'il ait abandonné les enfants, je ne sais pas, mais il ait traité sur l'éducation. – Ah si, il avait un enfant à sa bonne tous les ans, et puis il les donnait à l'assistance publique. – Ah bon. – Mais ça ne l'empêchait pas d'écrire sur l'éducation. – Oui, exactement. Un autre paradoxe. Donc on nous a appris que finalement, la culture venait après l'homme, alors que selon Aristote, c'est l'inverse. Tout homme naît dans une culture, et c'est cette culture qui lui permet de venir au monde d'ailleurs. Le poids des âges passés, l'héritage, qui le permet de venir au monde et d'être vivant, et qu'on s'occupe de lui, et qu'il puisse avoir une langue, qu'il puisse avoir des vêtements, une civilisation, toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, on est en train de parler tous les deux de manière civilisée. – Vous savez, Frédéric de Prusse, paraît-il, il y a très longtemps, avait donné des ordres à des femmes qui avaient eu des enfants de ne pas leur parler, de ne jamais leur parler, pour savoir quel était le langage originel de l'humanité. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les enfants sont morts, puisque personne ne leur parlait, ce qui était extrêmement tragique. Mais donc, ce n'est pas nouveau, cette idée, si vous voulez, de l'homme est bon, et donc y retourner à la... – Non, non, ce n'est pas nouveau, mais après, tout ce processus, ça prend énormément de temps, et puis, alors, là, on a commencé à dire qu'au début, ce qui nous asservissait, c'était la culture et la nation, par exemple. Mais ensuite, à partir de mai 68, puis les années 70, la théorie du genre, tout ça, on a commencé à nous dire que c'était la biologie même qui venait nous asservir. Le fait de naître d'une certaine couleur, le fait de naître avec un sexe donné. Et ça a encore été vu comme des limites desquelles il fallait s'affranchir. Et finalement, une fois qu'on a eu détruit la culture, la nation, là, on a détruit les identités collectives, puisqu'aussi, on nous a dit que, vu que ces identités collectives n'existaient plus, on ne peut plus être ni anglais, ni français, ni africain, puisqu'en fait, ces nations n'existent plus, donc on est tous les mêmes. Donc là, on a détruit ce qui était collectif, et après, on a eu que l'individu qui s'est retrouvé nu, sans déterminisme. Et ensuite, l'individu, il a voulu se déconstruire lui-même, puisqu'il a décidé qu'il allait lui-même choisir son identité. L'identité, normalement, qui est ce qui reste dans le temps de notre naissance jusqu'à notre mort, quasiment. En tout cas, l'identité biologique. Et là, il a décidé que son identité était construite, et finalement, il a voulu la déconstruire. Et à partir du moment où il n'est ni homme, ni femme, où il n'est ni blanc, ni noir, où il n'a plus rien qui vient au-dessus de lui, il se trouve complètement nu, et il s'est détruit lui-même, il s'est dissous. Il s'est devenu une espèce de métisse globale qui ressemble à n'importe qui. Cet homme de rien, c'est ce que dit Hervé Juvin, notamment dans La Grande Séparation, il nous parle d'un homme de rien, donc qui n'a rien autour de lui. Et qui n'est rien. Et qui n'est rien, qui n'est plus rien. Parce qu'être quelque chose, c'est se reconnaître, ne pas être autre chose. Exactement, c'est faire des choix, notamment. C'est faire des choix. Et des choix qui nous engagent, pas des choix pour choisir, pour se retirer ensuite. Parce que là, on nous dit qu'on peut choisir. Donc maintenant, on choisit son sexe, mais six mois plus tard, on pourra en changer encore. Donc c'est une identité qui se change un peu comme une chemise. Et finalement, il n'y a plus rien qui nous engage. Alors que choisir, normalement, c'est s'engager dans quelque chose et s'y tenir. Et voilà ce qui se passe. Donc c'est ce que je raconte dans cet ouvrage. C'est comment on est devenu à nous détruire nous-mêmes, finalement. En tout cas, la culture occidentale, plus. C'est la question que j'ai aussi posée à Bloch-Coté. Comment... Bon, il y a eu toute une série de dérives intellectuelles qui nous ont amené ça. Je dis toujours en plaisantant que, dans le fond, tous les virus commencent en Chine, si vous voulez, etc. Mais tous les virus intellectuels commencent à Paris, quoi. Un petit peu, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais on a une capacité à avoir des idées fausses. Il y avait un pape, il y a très longtemps, qui disait qu'une hérésie n'était pas dangereuse tant qu'elle n'était pas passée en France. Donc, si je comprends bien le mécanisme de ces gens-là, ça a été de dire des bêtises à Paris dans les années 50, 60 et 70. Et c'est parti dans les années université américaine, où ça devient un phénomène de masse. Oui, la fraîche théorie, oui. Et puis, ça revient vers nous, quoi. Et maintenant, on est les objets de... Quand ces gars racontaient leurs bêtises dans les années 60, à Saint-Germain-des-Prés, honnêtement, ça intéressait 30 personnes, quoi. Non, non, c'est les Derrida, les Deleuze, c'est les Foucault, qui se sont exportés aux Etats-Unis. Ils sont tous partis là-bas, quand même. Et ce qui se passe, c'est que la France est, d'une certaine manière, en train de s'américaniser culturellement, et que toutes ces théories nous reviennent dans la tête, et qu'on ne sait pas comment les gérer. Et maintenant, d'ailleurs, un Noir de France va se penser descendant d'esclaves, alors qu'en fait, les Noirs de France sont juste des immigrés d'Afrique, et que les Noirs descendants d'esclaves sont aux Etats-Unis. Donc, il n'y a pas du tout ce côté... On avait quelques descendants d'esclaves à la Martinique et à la Guadeloupe, etc., ou qui étaient des descendants d'esclaves. Mais là, c'est cette américanisation totale, et puis même l'américanisation dans nos rapports, ce communautarisme qui nous est complètement... Étranger. Étranger, qui était complètement étranger à la tradition française, la tradition républicaine avec laquelle on nous rebat les oreilles. Il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est l'ayant vécu dans beaucoup de pays, en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, à Hong Kong, etc., je me suis rendu compte sur mes vieux jours que dans le fond, la France était le seul pays au monde où les hommes aimaient les femmes, et les femmes aimaient les hommes. C'est un truc curieux. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais c'était justement une des grandes réussites de l'animisation française. Ils sont en train de détruire même ça. Là, c'est ce qui se passe aussi. Ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est qu'il y a une grande haine de soi qui s'est développée en Occident, en Europe de l'Ouest, où l'homme blanc, pour faire court, est vu comme le mal absolu. Le mal blanc. Le mal blanc, et oui. Et on lui envoie à la face la colonisation, l'esclavagisme, en oubliant de dire que d'autres peuples ont été esclavagistes, d'ailleurs, et que celui qui a mis fin à cet esclavagisme, c'est l'homme blanc. Si vous voulez, toutes les civilisations ont été esclavagistes. D'autres le sont encore, d'ailleurs. D'autres le sont encore, comme tout le Moyen-Orient. Sauf la nôtre, qui, après l'avoir arrêtée, pas pour en Europe, mais ailleurs, l'a interdit, l'a mis en la loi. Donc la seule civilisation qui ait détruit l'esclavagisme, c'est nous. Et c'est curieux de voir revenir le fait qu'on soit esclavagiste. C'est quand même marrant. Exactement, mais ça, ça participe de ce mouvement de détestation de ce que nous sommes. Mais comme on a voulu détruire nos racines, détruire notre passé, finalement, on a dit qu'il n'y a pas de bon temps. Et on n'a rien fait de bon, puisqu'on a besoin de racines pour grandir. Et plus nos racines sont profondes, plus on pourra monter haut, pour faire court. Et eux, ils sont là, et ils disent, vos racines ne porteront que des fruits pourris. Exactement. Ou n'ont porté que des fruits pourris. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que notre passé ne doit valoir que quand il est mauvais. Tout ce qui est bon, on nous dit que ça n'a pas existé. On nous dit que l'homme naît, je vous l'ai dit, à l'état de nature, donc il n'a pas de passé. En revanche, quand le passé est... Encore un autre paradoxe, quand le passé est négatif, là, on peut dire que le mal blanc est responsable de tous les crimes commis par ses ancêtres. Comment ils expliquent, par exemple, le fait qu'avant l'homme blanc, les gens vivaient en général 30 ou 35 ans d'espérance de vie, maintenant, on est à 80 ? Oui, oui, mais ça, c'est pareil. C'est les bénéfices de la science qui étaient quelque part d'origine grecque, latine et chrétienne. Oui, puis si cet homme blanc et cet Occident est si terrible, pourquoi tout le monde veut y venir ? Puisque les mouvements migratoires vont plus du sud vers le nord et pas l'inverse. Oui, c'est toujours pareil, ça. C'est comme si vous voulez, c'était quand même à la grande époque du mur, vous vous souvenez, qui empêchait les gens... Le mur, il avait été mis pas pour empêcher les Européens de l'Ouest d'aller à l'Est, mais pour empêcher... L'inverse, oui. C'était pour l'Est vers l'Ouest. Exactement. Donc là aussi, il y avait des tas de gens qui nous expliquaient que le communisme, c'était beaucoup mieux, mais c'est curieux, ils voulaient tous sortir et personne ne voulait rentrer. C'était un peu le même phénomène. Donc il y a une capacité dans l'esprit humain incroyable à s'aveugler et à raconter des calembres d'Aine. Un petit peu, oui. Et puis à créer des lois qui nous desservent, exactement. Alors ça, c'est ce que j'explique avec la loi Pleven de 72. Ça a commencé toute sa saloperie dans 72 avec Pleven. C'est la loi bien connue d'incitation à l'Aine raciale, mais qui a aussi mis dans notre droit la discrimination, l'interdiction de la discrimination. Et ce mot, il faut revenir dessus quand même, parce que discrimination, on l'entend à tir larigot dans la presse sans vraiment savoir ce que c'est. Alors, c'est vu comme quelque chose de négatif, mais la discrimination, c'est... La discrimination positive. Voilà. C'est donc le reste négatif. Voilà, mais discriminer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire choisir, ça veut dire séparer, ça veut dire faire un choix, exclure quelqu'un d'autre. Tout choix exclut nécessairement quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je suis invité parce que vous m'avez discriminé. Et quelqu'un d'autre a été discriminé. Positivement. Positivement, exactement. Là, c'est toléré. Et donc, en fait, cette loi Pleven, pour revenir dessus, elle interdit la discrimination sur quatre motifs. En fait, c'est-à-dire la discrimination dans le droit, dans notre loi pénale, c'est réserver un emploi, un service ou un bien à une personne selon des motifs qui sont interdits. Les quatre premiers motifs qui ont été prévus par cette loi Pleven, c'est la nation, la religion, l'ethnie et la race. Alors, on peut comprendre que dans la tradition républicaine, on refuse qu'un citoyen puisse en choisir un autre sur son ethnie, sa race et sa religion. Mais sa nation, le simple fait qu'un État existe, c'est quand même pour protéger ses citoyens ou alors pour que des citoyens d'une même nation se regroupent. Et là, l'État français est venu par cette loi d'interdire à tout citoyen de privilégier les siens. Donc, on a interdit à un citoyen français de dire qu'il réservait, par exemple, un emploi, qu'il réservait sa chambre de bonne à une personne qui était de la même nationalité. Ou un professeur de français qui donnait des leçons à ses élèves d'être français. Voilà. Bon, là, après, pour le coup d'un prof, on peut très bien aller choisir quelqu'un d'autre. On peut aller choisir quelqu'un d'autre, mais en principe, si vous voulez, il vaut mieux avoir quelqu'un qui a fait une licence de lettres ou quelque chose comme ça pour être prof de français. Oui. Plutôt que... Alors là, c'était les quatre premiers motifs. Et on en a ajouté. On en a ajouté. Alors déjà, celui de la nation, en fait, il est venu de fait interdire la préférence nationale qui est pourtant un peu le classique, je pense, de toute nation, de privilégier les siens. Et ça, c'était pour des... Pléven, c'était un vieux chrétien démocrate. C'était pour commencer à installer l'Europe. Oui, ça a commencé comme ça. D'ailleurs, la discrimination à l'intérieur des pays de l'Europe a été votée avant, je crois. Et donc là, on était à quatre critères et maintenant, en 2021, on est à 25 critères. Alors, donc maintenant, je peux citer, par exemple, le genre. Le genre, alors maintenant, c'est plus la race, c'est la prétendue race. On a rajouté le sexe, on a rajouté les mœurs. Donc, j'en oublie, évidemment, il y en a tellement. Le fait de ne pas parler français aussi. Le fait de ne pas parler français. Je peux embaucher le marquis de Sade pour garder mes enfants. Oui. Je ne veux pas le voir de l'enfusé. C'est exactement ça. Et même le fait de ne pas parler français. Alors, vous imaginez bien que dans la vie de tous les jours, un employeur va nécessairement discriminer sur la langue puisque si on ne peut même pas comprendre, on ne peut même pas communiquer avec son employé, comment recruter ? C'est à vous d'apprendre la langue de l'étranger. Exactement. Il y a vraiment quelque chose d'assez terrible là-dedans. Et puis, même sur les mœurs, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus privilégier par exemple un gamin de son village qu'on connaît très bien et qui on voudrait offrir un job. Si on le prend sur ce critère, c'est une discrimination des mœurs. Et donc, on n'a pas le droit de le faire. Finalement, on interdit à tout un chacun de choisir les gens qui lui sont proches. Et c'est ce qui fait la sympathie de vivre dans une cité. C'est d'avoir des liens d'amitié avec les autres. Donc, les clubs, en principe, ils devraient être obligés d'accepter tout le monde, non ? Alors ça, ça va finir par tomber, les clubs de gentlemen où seuls les hommes sont autorisés. Pas aux hommes, mais les gens, si vous voulez, pour rentrer, il y a des clubs à Paris où il y a des listes d'attente. Il faut montrer que votre grand-père a été ceci, que votre grand-mère a été cela. Tout ça, c'est fini. Donc, n'importe qui pourra faire une demande au club. Ça va finir par tomber. On est en train d'essayer de le faire. En tout cas, notamment, cette discrimination homme-femme, c'est ce qui est vu comme la pire hérésie actuellement. Le simple fait de dire qu'une femme est une femme, c'est devenu sexiste presque. Donc, je pense que les clubs... J'ai vécu l'entendre à Londres, je vais vous raconter une blague qui m'a toujours... Enfin, qui m'a fait rire. C'était dans un club à Londres où ils avaient décidé qu'une fois par semaine, qui était réservé aux hommes, une fois par semaine, les membres pouvaient inviter leur femme à déjeuner. Puis, il y a un membre qui était là, qui était sans doute un juriste d'ailleurs, qui a dit, mais c'était honteux parce que moi, je n'ai pas de femme, mais j'ai des maîtresses, donc j'ai le droit d'inviter mes maîtresses. Le comité du club se réunit et rend l'arrêt suivant. Vous avez le droit d'inviter vos maîtresses à condition que ce soit la femme d'un membre du club. D'accord. C'est une solution anglaise, si vous voulez ça, parfaitement élégante. Exactement. Non, mais je veux dire, on arrive à avoir notre espace de liberté individuelle réglementé par tout un endroit, par l'État, à des endroits où l'État n'a rien à foutre. Exactement, mais là, on n'est plus libre de nos propres choix. L'individu n'est plus libre de ses choix en France. Il y a des choix qui sont tolérés et des choix qui ne sont pas tolérés. Et en fait, maintenant, il y a quelque chose qui est légal, c'est-à-dire embaucher quelqu'un ou alors louer quelque chose, qu'il devient illégal selon la personne à qui vous le réservez. Alors en fait, on va juger dans votre fort intérieur si vous avez été mauvais ou bon. Peut-être que si vous avez réservé cet emploi à une personne sur tous les critères qui sont comme le mérite, par exemple, si vous êtes employeur, là, c'est toléré. Mais si vous avez recruté sur autre chose que le mérite, là, c'est mauvais. Donc on va juger, en fait, du péché. Vous avez été pécheur parce que vous avez choisi la personne sur un mauvais critère. Vous savez, ça me rappelle un film chinois qui est sorti il y a bien longtemps qui s'appelait une vie qui était la vie d'un Chinois pendant les années Mao et la grande révolution, la révolution culturelle, etc. Et donc, ils étaient allés tellement loin que disons, ils disaient, dans le fond, il n'y a pas de raison que les professeurs de médecine soient choisis au mérite. Parce que le type, il avait 50 ans d'expérience et tout, donc on envoyait les professeurs de médecine cultiver les patates et on prenait n'importe qui pour mettre à la place du professeur de médecine. Moyennant quoi, toutes les femmes enceintes qui avaient des problèmes claquaient comme des mouches. Ça n'a pas dû fonctionner longtemps. Non, ça n'a pas fonctionné longtemps. Et sa fille mourait comme ça d'ailleurs. Ce qui était horrible dans le film. Mais parce que c'était une histoire vraie. Mais, donc, là aussi, ça va s'arrêter sur le mérite. Vous ne pouvez pas bâtir un pont, construire un bateau, être juriste, être docteur sans avoir du mérite. Bien sûr. Mais alors ça, c'est assez logique finalement qu'on emploie au mérite. Mais alors, pourquoi, dans ces cas-là, on interdit cette discrimination mais on crée la discrimination positive et donc là, on autorise finalement, notamment, il y a énormément de grands groupes qui pratiquent des politiques de discrimination positive qui ne sont pas légales, qui sont, qui sont dans les faits, une politique mise en place et qui recrutent sur autre chose que le mérite puisqu'on ne va pas vous employer sur vos qualités personnelles, votre capacité d'organisation, votre intelligence. si on vous dit ça. Si vous savez que vous êtes embauché parce que vous êtes moins bon et que vous êtes dans la bonne cour de l'heure. Alors, on a un auteur américain, un noir américain qui s'appelle Thomas Sowell qui a dit que beaucoup de noirs américains se sentaient insultés de ces politiques de discrimination positive parce qu'ils savaient qu'ils avaient obtenu un poste à l'université ou dans une entreprise sur des critères quantitatifs. En prenant la place d'un type qui était meilleur que... Voilà, alors qu'ils n'avaient pas été jugés sur leur propre mérite. Et il y a beaucoup de femmes aussi en entreprise qui disent qu'ils ne supportent pas ces politiques de discrimination ou de féminisation parce qu'elles se disent qu'elles, si elles y arrivent, c'est parce qu'elles ont le mérite d'y arriver et qu'on ne les a pas mis là parce qu'elles avaient un sexe différent d'un autre. Et là, ça se fracasse aussi sur la réalité. C'est qu'en fait, ces politiques de discrimination positive dans les faits permettent à des gens d'être embauchés. Mais au bout de 3, 4, 5 ans, s'ils n'ont pas le mérite, ils stagnent. Ils stagnent en promotion. Et soit ils se font virer, soit ils stagnent. Et donc là, ils créent un corps à la discrimination. Mais en fait, c'est qu'ils ont été à l'origine employés pour des mauvaises raisons. Et donc on arrive à votre troisième partie qui est discrimination et identité. Et bien là aussi, la question c'est comment ça se termine toutes ces bêtises ? Quelque chose de très simple déjà, c'est d'en finir avec... Il faut abolir toutes les lois mémorielles. Abolir toutes les lois identitaires. Toutes les lois. Cette loi de discrimination, cette loi Plévene est une hérésie juridique qui nous fait revenir à des temps plutôt moyenâgeux où on jugeait donc de votre fort intérieur, de votre péché plutôt que des faits. Ça vous remontait à... A Bélard. A Bélard, oui. Exactement. C'est un peu la même chose. La distinction du péché et du crime. L'État a été autorisé à juger le crime et il n'a rien à dire sur le péché. Exactement. Et là, vous voyez, c'est sur la discrimination que ça joue, mais tout ce qui est liberté d'expression avec ce crime d'incitation à la haine. Mais qu'est-ce que c'est que la haine ? On ne sait pas. Il n'y a pas de définition juridique. Est-ce que j'ai le droit de haïr le nazisme ? Le nazisme ? Vous avez le droit. De toute façon... Non, mais est-ce que c'est un péché ? Est-ce que c'est puni ? Théoriquement, si on prend la loi, vu comment elle est rédigée, la haine en fonction de... Alors, peut-être pas le nazisme parce que ça ne doit pas rentrer dans les clous, mais il y a... Mais le communisme ? Non plus. C'est une idéologie, ça ne rentre pas. Une religion, il faudrait que ça soit une religion. Là, ça pourrait être possible. Vous n'auriez pas le droit d'hier à une religion. Le nazisme et le communisme, vous savez, on appelait ça l'islam rouge. Comme les droits de l'homme, c'est devenu une religion également. C'est devenu... Donc, est-ce que... Ça, ce n'est pas encore interdit. Mais vous voyez, c'est que dans la loi, maintenant, il y a un privilège pour les religions. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de critiquer certaines religions et on n'a pas le droit de discriminer en fonction de la religion. En revanche, si c'est autre chose... Si je suis un charcutier et qu'il y a un islamiste qui se présente, je dois l'embaucher. Écoutez, en tout cas, vous n'avez pas le droit de ne pas l'embaucher parce qu'il est islamiste. C'est lui qui discrimine. C'est lui qui n'aime pas le cochon. Non, mais ça rappelle cette histoire. Etam, il y a deux ans de ça, vous aviez vu peut-être, c'est une jeune femme voilée qui était rentrée chez Etam, qui est un magasin de lingerie. Et je pense que... Elle voulait être vendeuse chez Etam. Donc, on ne comprend déjà pas trop comment une femme qui est censée respecter une espèce de pureté, une chasteté totale, va vendre de la lingerie fine à tout un chacun. Donc, en fait, et la personne qui a pris son CV lui a dit qu'il y avait une charte au sein de l'entreprise et donc, on ne pouvait pas accepter de femme voilée. Et ce qui s'est passé, c'est que cette jeune femme voilée a mis un message sur Twitter et que ça s'est amplifié. Et évidemment, les médias s'en sont emparés. Et ça a obligé le directeur général à s'excuser. La femme qui avait refusé le CV a été mise à pied aussi de façon préventive. Et finalement, il y a eu ce qu'on appelle un bad buzz contre Etam. Et là, c'est un petit exemple parce que ça, c'est rien à l'échelle de ce qui se passe. Mais aux Etats-Unis, par exemple, Starbucks, qui est une multinationale hyper importante, dans une de ses boutiques, je ne sais plus dans quelle ville, il y a une personne de couleur noire qui est rentrée dans la boutique et qui a demandé à utiliser les toilettes. On lui a refusé l'accès parce qu'elle n'avait pas consommé. Ce qui est la règle assez classique. En France, vous n'allez pas au restaurant, vous ne pouvez pas accéder aux toilettes sans avoir consommé. La personne qui s'est vue refuser l'accès a dit que c'était du racisme et qu'on lui avait refusé parce qu'elle était noire. Elle s'en est plaint dans les médias, sur Twitter et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai tollé qui s'est créé contre Starbucks et le PDG de la multinationale a dû s'excuser mais ça n'a pas suffi et pour enfin calmer les ardeurs de ces justiciers du web, il a dû fermer 8000 de ses boutiques pendant une demi-journée pour prodiguer une formation contre le racisme à l'ensemble de ses salariés. Ils auraient mieux fait de leur donner la clé pour les faire grosses. Vous imaginez le coût économique d'une telle opération de... Voilà, donc là, c'est sur le fait d'avoir pointé du doigt la discrimination encore... Oui, mais encore une fois, ça ne nous dit pas comment toutes ces bêtises-là s'arrêtent. Alors oui, on va revenir à ça. Alors déjà, je pense qu'il faut en finir avec ces lois antidiscriminatoires, une volonté politique de dire qu'on y met fin, mais ce n'est pas gagné. Et puis après, il faut aussi que l'être humain se rende compte que sa façon d'être, la nature, le fait qu'il soit né de telle manière, ce n'est pas quelque chose qui vient la servir. Ce n'est pas les barreaux d'une prison. Au contraire, c'est ce qui va l'aider à progresser dans la vie. Qu'il accepte se donner cette nature, cette biologie et qu'il arrive à construire dessus plutôt que de s'évertuer à essayer de le détruire pour ensuite se détruire lui-même d'ailleurs. Pour se détruire lui-même parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'en fais très peu maintenant que je suis vieux parce que ça fatigue. Mais quand vous faisiez du sport à des niveaux qui étaient à peu près convenables, de temps en temps, vous tombiez sur des gars qui étaient infiniment plus doués que vous. Ah oui. C'était très injuste. Bien sûr. Mais la nature est injuste, inégalitaire. C'était très injuste. Je n'aimais pas du tout. Mais je me rendais compte. Vous avez vu le film qui s'appelait Madeus avec Mozart ? Entre Salieri, oui. Vous avez ce pauvre Salieri et Mozart. Salieri, il a du talent. Mozart, il a du génie. Et le pauvre Salieri, il est malheureux comme un caillou. Comment vous traitez le problème du génie dans ce monde-là ? Le type qui est des années-lumière au-dessus des autres. Qu'est-ce que vous faites ? Vous l'empêchez d'exister ? Non, il faut accepter. Mais c'est vrai que maintenant... Mais dans ce monde-là, vous l'acceptez ? Comment vous faites ? Non, on ne l'accepte plus parce qu'en plus, on est dans des sociétés individualistes un peu victimaires où l'individu a tendance à se victimiser. Et toute injustice sera vue comme quelque chose de terrible à gérer et que quelqu'un soit meilleur. Par exemple, on va dire qu'on a été discriminé par la nature. Alors par exemple, je pense à ce nouveau terme de grossophobie où quelqu'un de gros serait discriminé dans la population. Et donc, comme il est discriminé, il faudrait le mettre au même niveau que les gens qui sont minces. C'est là où le rugby est merveilleux, c'est qu'on a tout. Oui, on a tout. Mais gros, c'est où les mettre ? Il y a un principe que l'être humain moderne occidental a oublié, c'est le côté tragique de la vie, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui se passe sans nous quoi qu'il arrive et qu'il faut l'accepter. Oui, c'est l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut, même si on a reçu le 2 de carreau et le 3 de trèfle comme carte au départ, il faut faire du mieux qu'on peut. Exactement. Tout le monde ne reçoit pas le 4 as. 4 as, c'est comme ça. Il y a un exemple assez frappant qui est assez terrible à dire, mais c'est cette espèce d'handisport. Vous voyez, maintenant, tout le monde est un génie, tout le monde est un sportif de haut niveau donc on voit que certains se plaignent que dans les JO, les JO valides soient mis en prime time alors que les JO handisport sont mis en seconde partie de soirée. Et donc, il faudrait qu'on soit tous sur un pied d'égalité mais là encore, il y a quelque chose pour l'individu qui selon moi n'est pas très net c'est que typiquement un Michel Petrucciani, vous savez, ce pianiste de génie qui est né avec la maladie des os imparfaits qui était tout petit, il n'a pas décidé d'être coureur de 100 mètres. Il a décidé d'exceller dans quelque chose dans laquelle il pouvait exceller c'est-à-dire le piano. Et il a choisi en fonction de ce donné biologique de devenir le meilleur dans ce qu'il pouvait être. Et là, maintenant, l'individu a envie de devenir le meilleur dans tout. Et on ne peut pas lui dire mais non, ce n'est pas fait pour toi puisque maintenant, on a le droit de choisir un peu ce qu'on veut et en plus, même si on est médiocre, on doit nous dire que c'est bien. C'est assez terrible. Par exemple, moi, je danse comme un cochon. Mais j'aurais adoré bien danser. Vous pourriez faire danser avec les stars. Malheureusement, si vous voulez, je skiais très mal parce que j'ai commencé à skier quand j'avais 50 ans. Quand je m'apprêtais à faire un tournant, mes enfants disaient qu'on le voyait 30 secondes avant que j'allais commencer à tourner. Parce que je veux dire, par contre, le tennis, j'étais très bon. Mais accepter le fait que dans certains endroits, on n'est pas aussi bon qu'on aimerait. On peut avoir de l'humour aussi, non ? On peut se moquer de soi-même. Ce n'est pas grave de ne pas être bon dans tout ça. Ça permet surtout d'être en accord avec soi-même et d'être un combat perpétuel. C'est un combat perpétuel pour essayer de faire croire que ce que je ne suis pas. Oui, exactement. C'est un livre que j'ai toujours la tendance à appeler les livres, les bouquins. Je ne sais pas pourquoi ça doit venir d'une vieille habitude. C'est un livre de salubrité publique bien entendu que je le recommande et surtout ce que ce genre de livre comme celui de Bloch-Coté vous fait réfléchir. C'est-à-dire que vous mettez des éléments, des preuves, des faits les uns derrière les autres et vous montrez l'enchaînement logique qui font qu'on passe d'un fait à un autre presque de façon imperceptible et qu'en final on se retrouve là où on ne voulait pas du tout être. Il n'y a jamais eu de mauvaise intention pour nous amener de A à B mais en B on est en enfer et on ne sait même pas comment on y est arrivé. On n'est arrivé que par des décisions et donc ce qui sort de votre livre c'est qu'à un moment ou un autre dans votre famille dans votre vie vous devez apprendre à dire non. La seule chose qui compte c'est dans le fond la capacité à dire non. Vous êtes gentil mais non moi ça ne m'intéresse pas. Et puis si vous voulez... Avoir la possibilité légale de le faire surtout. Avoir la possibilité légale de le faire et ça quand l'État se mêle il y a des endroits où disait un législateur je ne sais plus qui c'était où l'État le législateur ne devrait aller qu'avec une main tremblante. Dans le fond l'État est allé dans des endroits avec des gros sabots bien sûr là où il n'avait rien à faire. Là où il n'avait rien à faire. Et donc c'est là où on retrouve le libéral que je suis c'est autant il est nécessaire que l'État soit fort et que la loi soit même pour toutes autant il n'a pas il n'a pas réglementé la taille des chaussures de ski ou a créé une haute autorité des chaussures de ski comme M. Macron voulait le faire et il voulait nous empêcher d'aller skier en Suisse. Oui je me rappelle. On a un État qui est devenu fou. Tout à fait en plus qui est pris d'une espèce de fureur législative où il se permet de réglementer le moindre aspect de nos vies et de modifier surtout notre fort intérieur au lieu de s'occuper de nos actions maintenant il s'occupe aussi de notre pensée. C'est là où ça devient difficile. C'est à dire que ce dont on se rend compte c'est que depuis 20 siècles on s'est donné un mâle de chien en Occident pour séparer la religion et le crime et que dans le fond ces gens là sont profondément des gens religieux qui ont la religion des droits de l'homme et qui se donnent le droit moral de nous juger sur des critères moraux. C'est une chasse aux sorcières et d'ailleurs les juges je l'explique dans l'ouvrage les juges font de la chasse aux sorcières plutôt que de juger du crime ils jugent du péché. Donc c'est un recul civilisationnel ce que j'essaie d'expliquer aux gens c'est que dans le fond aussi curieux que ça paraisse nous sommes en train de retourner dans la pensée magique Un petit peu oui c'est ça Pendant 20 siècles on a été dans le cadre de la pensée scientifique qui progressait qui avait des échecs etc. Mais là nous sommes en plein en train de retourner dans la pensée magique si je pense que je suis un homme et bien je suis un homme et bien non croire le contraire c'est de la pensée magique Oui c'est de la pensée magique mais pourtant si demain vous décidez d'être une femme et que vous vivez pendant 6 mois comme une femme par exemple vous pourrez changer votre état civil sans avoir besoin de subir une opération chirurgicale donc ça c'est le nouveau ça a été imposé par la Cour européenne des droits de l'homme plus besoin d'opération dont il faudrait sortir toutes les affaires c'est ça parce qu'ils n'avaient rien à foutre mais là c'est encore le droit individuel ce droit de l'homme de choisir notre identité notre droit à la vie privée normale qui fait que dans 6 mois je peux changer de sexe et que je n'ai même pas besoin de subir une opération chirurgicale pour que ça soit changé à l'état civil donc j'impose en tant qu'individu ma propre vérité à l'ensemble de ma communauté c'est à dire que la liberté à la place de s'arrêter ou comment celle des autres j'entends arrêter celle des autres pour accroître ma liberté exactement c'est l'envers de ce qu'était la démocratie et en plus vous demandez aux autres d'accepter ce que vous êtes et même pas de l'accepter c'est de le reconnaître et de dire que c'est bien voilà de dire que c'est bien de dire que c'est bien moi je tout le monde a le droit d'être qui l'est ce qu'ils font dans leur chambre à coucher ça ne me regarde pas et je m'en fous mais qu'on me demande sans arrêt de porter des jugements de valeur sur des comportements qui me paraissent curieux d'abord je n'ai pas envie puis je n'ai pas les éléments et puis ce n'est pas mon problème mais là dans cette ère de la transparence globale vous êtes obligé de dire oui à tout et d'accepter tout ce rouleau compresseur progressiste en trouvant ça bien et bien on est mal parti mais enfin ça ne fait rien il restera des îlots de santé vous savez ce sera comme à la fin de l'Empire romain où il y avait quelques monastères qui traînaient ici ou là et qui ont réussi à faire passer le message sur les siècles qui suivent c'est peut-être c'est la victoire ou le sanctuaire finalement donc si on n'arrive pas à gagner on va créer des sanctuaires pour continuer à exister pour créer les bénédictes vous savez qu'ils sont là depuis un petit moment les bénédictes c'est les plus anciens je crois bon ben je ne le souhaite pas mais après tout nous sommes là pour nous adapter dire non quand il le faut et si ça ne marche pas et bien on ira au bûcher tranquillement tout à fait merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?